Bonjour. Dans mon livre sur la commune à Marseille, publié en 2009, j'ai abordé les événements dramatiques de la première commune de France qui, contrairement aux idées reçues, ne fut pas celle de Paris. Ces événements évoqués dans ce livre firent l'objet de plusieurs rencontres publiques dont l'une a été enregistrée et diffusée sur ma chaîne. En cette période anniversaire, je voudrais évoquer un personnage méconnu, pour ne pas dire inconnu, qui déclencha la commune, bien involontairement, le contre-amiral Paul Cosnier, éphémère préfet des Bouches-du-Rhône. C'était il y a 150 ans, le 23 mars 1871. Des femmes et des hommes, de toutes conditions sociales et de toutes opinions, qui n'étaient pas plus révolutionnaires que vous et moi, descendent dans la rue pour se faire entendre et manifester leur colère sur la canobière et les principales artères du centre de Marseille. Ils partagent tous la même profonde indignation après l'opération militaire lancée depuis Versailles par Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif et du gouvernement depuis février, contre ceux qui, à Paris, n'acceptaient pas la capitulation honteuse de la France face aux Prussiens. La veille, l'avocat Gaston Crénieux, au cours d'un meeting au club de l'Eldorado, avait exhorté les Marseillais à soutenir les Parisiens dans leur démarche et à défendre leur mouvement, mais toutefois en appelant à la modération, car il craignait une réaction violente des autorités. Il terminait son discours ainsi « Rentrez chez vous ! Prenez vos fusils ! Non pas pour attaquer, mais pour vous défendre ! » La perte de sang-froid du préfet, le contre-amiral Cosnier, nommé le 27 février, il y a moins d'un mois, par le ministre de l'Intérieur, Ernest Picard, et la décision intempestive et irréfléchie qu'il prit dans l'affolement, alarmé par le meeting de la veille en faveur de Paris, allait mettre le feu aux poudres. Sans en mesurer les conséquences, il en appela en effet à la Garde nationale, afin qu'elle organise ce 23 mars une contre-manifestation. Il faut savoir que la Garde nationale, historiquement, datait de la Révolution française. C'était en fait une milice de citoyens volontaires, formée dans chaque ville, et elle exista sous tous les régimes politiques de la France, jusqu'à sa dissolution en août 1871, après la répression de la Commune. Qui était donc ce Paul Cosnier, dont personne n'avait entendu parler avant son arrivée dans la cité phocéenne ? Il était né en 1808 à Angers. Entré dans la marine en 1822, il y mena une brillante carrière, devint capitaine de frégate en 1848, puis commandant du vaisseau de 90 tonnes Suffren. Commandeur de la Légion d'honneur en 1862, il est nommé au grade de contre-amiral en 1867. En janvier 1869, il est président de la Commission d'armement. Sa nomination comme préfet des Bouches-du-Rhône le surprend et ne soulève pas son enthousiasme. À peine arrivé dans la cité phocéenne, il doit faire face à une situation insurrectionnelle qui le déconcerte. Il comprend mal ce qui se passe. Par tempérament, c'est un homme qui privilégie le dialogue et la conciliation à la confrontation violente. Mais en tant que préfet, nommé par le gouvernement réfugié à Versailles, le maintien de l'ordre doit être sa priorité et on imagine son désarroi. Il finit par adresser un courrier au ministre de l'Intérieur, dans lequel il écrit notamment « Les circonstances sont si exceptionnelles à Marseille que j'ai cru devoir vous envoyer M. Bouillainval, mon secrétaire. Il vous expliquera ce que j'ai fait et la manière dont je crois comprendre la mission que vous avez bien voulu me confier. J'ose espérer qu'il me reviendra avec des paroles d'approbation. » Huit jours plus tard, la préfecture sera envahie et Cosnier menaçait à mort. C'est alors que Crénieux le prendra sous sa protection. Les deux hommes s'appréciaient et se respectaient. Pour beaucoup de Marseillais, le seul fait que Cosnier fasse appel à la garde nationale le 23 mars, c'était une provocation inadmissible. Cosnier se trouve donc pris en quelque sorte entre le marteau et l'enclume. Il ne pouvait pas se déjuger et resta donc droit dans ses bottes. Pour soutenir le gouvernement de Versailles, dont il était le représentant, celui d'Adolphe Thiers, il demanda au maire, par une dépêche, d'approuver son initiative. Thomas Bory, le maire de Marseille, un peu décontenancé, réunit alors sur le champ le conseil municipal en leur expliquant que c'est à la demande du préfet. Lorsqu'il commença à lire à la lettre de Cosnier, les visages des conseillers se décomposèrent. Après de vives discussions, ils décidèrent finalement de désapprouver le projet de manifestation du préfet. Et dans le même temps, l'agitation gagnait tous les quartiers populaires de Marseille. Cosnier réalisa alors son erreur. Mais il était trop tard. Les événements allaient se précipiter. Et Cosnier ne parvint plus à éteindre l'incendie qu'il avait lui-même provoqué. Une foule surexcitée menace d'envahir la préfecture dans laquelle se rendent, en début d'après-midi, le maire accompagné de trois conseillers municipaux, Guineau, Germain et David Bosque. Ils sont aussitôt reçus par Cosnier. Ils le somme alors de reconnaître le gouvernement de Paris afin de ramener le calme. La situation du préfet devient intenable. Et après quelques tergiversations, il finit par résigner ses fonctions, mais il est aussitôt arrêté en même temps que ses visiteurs. La préfecture est envahie. Et Gaston Crénieux lui sert alors la main en signe de respect pour la fonction qu'il exerçait. Et il le fait enfermer dans son bureau pour assurer sa sécurité. Le maire et ses trois conseillers municipaux sont rapidement libérés et s'empressent alors de rejoindre l'hôtel de ville pour raconter à leurs collègues les événements de la préfecture. Dans la soirée, Crénieux annonce du même balcon où la République avait été proclamée que sans que ne coule une seule goutte de sang, une commission départementale de douze membres avait été instituée avec le concours de tous les républicains de la cité chargés d'administrer provisoirement la ville et le département et qui l'a, ajoute-t-il, le grand honneur de présider. La foule l'applaudit avec frénésie. Mais il est très vite débordé par les membres de l'international dont la section marseillaise a été fondée par André Bastellica et qui prendront l'initiative de s'emparer de la gare et du port sans même l'en informer. La commission départementale ne parvient pas à s'imposer et semble impuissante. Personne ne s'armait contre elle mais personne ne s'y ralliait constate le journaliste prospère Lissagaré auteur d'une enquête menée sur l'histoire de la commune de 1871. Cosnier est incarcéré et c'est en vain que Crémieux tente d'obtenir sa libération. La commune de Marseille qui sera la plus longue des communes de province durera douze jours. On sait qu'elle s'achèvera malheureusement dans le sang. Marseille sera bombardée depuis Notre-Dame de la Garde par le général Espivan de la ville Boînay le commandant-chef de l'armée qui restera pour l'histoire l'impitoyable pourfendeur de la commune de Marseille et Gaston Crémieux sera fusillé dans le jardin du palais du Pharao en novembre. Quant à Cosnier il est jugé en conseil de guerre et on l'accuse d'avoir été favorable à la commune. On lui reproche d'avoir résigné ses fonctions en faveur de la commune. Il se défend maladroitement et cet homme foncièrement honnête et loyal dit alors qu'il regrette d'avoir cédé et d'avoir abandonné ses pouvoirs au comité insurrectionnel et à Gaston Crémieux. Mais il se justifie en disant qu'il voulait sauver ses compagnons de captivité. Et quand on lui lança qu'il avait honteusement trahi le pouvoir légal qu'il représentait il assura que sa décision de résigner ses fonctions de préfet n'était en aucune façon un acte d'adhésion aux émeutiers et à la commune mais le résultat d'un instant de faiblesse. C'est le mot qu'il emploie. Il finira par être libéré mais resta profondément traumatisé par son incarcération et les violences qu'il avait subies de la part de quelques-uns. Il quitta aussitôt Marseille et se rendit à Luchon dans les Pyrénées dont il espérait que les bains lui permettent de recouvrer sa santé ébranlée par ses épreuves. Mais il ne cessa d'être en but à des railleries et à des allusions blessantes aussi bien de la part de gens favorables à la commune de Marseille que d'autres qui le considéraient comme un déserteur puisqu'il avait résigné ses fonctions en pleine tempête au lieu de faire face. Il est alors de plus en plus sombre et se sent coupable de tout ce qui s'est passé et même de la répression violente de la commune de Marseille par le général Espivant. L'homme qui, bien involontairement, déclencha la commune de Marseille par maladresse, méconnaissance de la situation ou faiblesse est détruit moralement et ne supporte plus de vivre. Alors, à Toulouse, où il arriva le 2 juillet 1871 depuis Guchon, il prit dans la soirée sa fatale décision pour laver son honneur. Le lendemain, 3 juillet, derrière le château d'eau, il se tua d'un coup de pistolet qui lui perça la tête de part et d'autre à la hauteur de la tempe droite. On trouva sur lui trois lettres, l'une pour sa femme, l'autre pour sa sœur et la troisième pour le journal de Marseille dans laquelle il tentait d'expliquer son geste et de rappeler sa longue et honorable carrière. On découvrit aussi un billet ouvert ordonnant de transporter son corps à l'hôpital militaire et de l'enterrer comme un simple soldat. Moins de deux mois plus tard, le 31 août, Adolphe Thiers devenait le premier président de la Troisième République. Pour terminer, je voudrais vous lire un extrait d'un article de la Gazette du Languedoc qui parut au lendemain du suicide de Paul Costnier et me semble assez bien résumer son destin tragique. C'est la fatale politique de vouloir faire de l'ordre avec du désordre qui est cause de la mort de ce brave marin. Il passait pour républicain, assez fortement coloré, ce qui le fit juger plus apte que tout autre à aller rétablir l'ordre à Marseille. L'amiral ne fut que trop fidèle aux instructions qui lui avaient été données. Il crut que le meilleur moyen de calmer l'effervescence était de l'aménager, de lui prodiguer des concessions. Et le jour ne tarda pas à venir où il fut débordé par les meutes. S'il est vrai qu'il eut ce jour-là un moment de faiblesse, il l'a terriblement expié hier. Mais s'il fut coupable, combien plus le furent ceux qui lui confièrent ce poste pour lequel il n'était pas fait et lui donnèrent une mission dans l'accomplissement de laquelle il devenait fatalement, il devait fatalement se compromettre et s'en profit pour l'ordre public. Je vous remercie.